La question qu'on traite ici, c'est celle de la synthèse des amides. Donc comment synthétiser un amide ? Donc voilà ici la formule générale. Dans un premier temps, on pourrait simplement penser qu'il suffit de mettre un acide carboxylique en présence d'ammoniaque pour former l'amide. Pour ça, il faudrait que l'ammoniaque attaque le carbone fonctionnel de l'acide carboxylique, selon une attaque qui serait nucléophile. L'acide carboxylique perdrait son groupe moins OH et à la place on mettrait le groupe NH2. Et donc ça, ça fait appel à un caractère nucléophile de l'ammoniaque grâce à ce doublet non-lion. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe. L'ammoniaque ici, quand il va être mis en présence d'un acide carboxylique, c'est son caractère basique qui va être mis en jeu. Et le doublet ici va venir attaquer le proton de manière à ce que ces doublets se rabattent sur l'oxygène et qu'on puisse former la base conjuguée de l'acide carboxylique qui est l'ion carboxylate, avec l'oxygène qui porte sa charge moins et en même temps, on aura formé l'ion NH4+. Donc en présence d'un acide carboxylique, l'ammoniaque va réagir comme une base et non pas comme un nucléophile. Donc on va obtenir la base conjuguée ici de l'acide carboxylique. Pour synthétiser les amides, on peut éventuellement, dans de très très rares cas, l'utiliser. Et l'étape suivante, en fait, il s'agit ici de chauffer énormément pour pouvoir arriver jusqu'à ce produit final qui est le produit amide. Mais usuellement, ce n'est pas du tout ça qui est utilisé. Donc on utilise en fait un autre composé qui s'appelle le DCC, qu'on va voir ici. Donc on met un acide carboxylique et une amide en présence de DCC. On obtient alors un amide. Alors qu'est-ce que c'est que ce DCC ? Et bien c'est le D-cyclo-exyl-carbo-di-imide et c'est cette molécule-là. Donc on voit ici le carbone avec ses deux azotes pour former le carbodi-imide. Et puis sur chacun des atomes d'azote, on porte un groupement qu'on appelle ici R-seconde. Et ce groupement R-seconde, c'est ce groupement-là qui est tout simplement un cyclo-exyl. Donc comme il y en a deux, et bien on a bien du D-cyclo-exyl et puis ensuite carbodi-imide. Et on retrouve ici le D, le C et le C. Voilà pour le DCC. Ce qui est intéressant en fait dans l'utilisation du DCC, c'est qu'il va agir de manière à bloquer le caractère acide de l'acide carboxylique. Donc l'acide carboxylique ici sera bloqué à ce niveau-là grâce au DCC. Et donc l'amine va pouvoir attaquer sans problème avec son caractère nucléophile le carbone fonctionnel, vu que le caractère basique ne pourra plus être sollicité si l'acide carboxylique perd son caractère acide. Donc voilà pour les généralités, on va voir maintenant le mécanisme. La première étape, c'est une étape de déprotonation ici de l'acide carboxylique. C'est une étape acido-basique où le doublé non liant de l'azote va venir attaquer cet hydrogène de manière à libérer ici ce doublé qui va venir se rabattre sur l'oxygène et former ainsi la base conjuguée de l'acide carboxylique avec l'oxygène qui porte sa charge moins. Et donc ici on aura formé l'azote qui porte un hydrogène, qui porte le groupement R' et le reste de la molécule ici. Et donc cet azote ici porte une charge plus, vu qu'il partage son doublé non liant maintenant avec cet hydrogène. Donc pour bien suivre les électrons, on a le doublé non liant de l'azote qui vient former la liaison entre l'azote et l'hydrogène et ensuite le doublé qui était engagé dans la liaison oxygène-hydrogène qui se retrouve non liant ici sur l'oxygène. La deuxième étape maintenant, ça va être une étape d'attaque nucléophile. Alors ce qu'il faut voir c'est que cet azote dans ce composé, maintenant il a une charge plus. Donc il est pauvre en électrons et il va être avide d'électrons. Donc il va aller attirer fortement tous les électrons qui sont engagés dans cette double liaison. Et donc la densité électronique autour de ce carbone va être d'autant plus faible. Et ce carbone va être partiellement chargé positivement. Donc il va être électrophile et pouvoir subir une attaque nucléophile. Et l'attaque nucléophile est la suivante. Donc ce doublé d'électrons de l'oxygène qui va venir attaquer ce carbone. Et en même temps, un des doublés de la double liaison C-N va se rabattre sur l'azote. Donc on obtient ceci. On a toujours la première partie de la molécule qui correspondait à l'acide carboxylique. Et maintenant ici, on va avoir une liaison entre le carbone et l'oxygène. Donc on suit bien les électrons. Donc on a le doublé qui était sur l'oxygène qui est venu former cette fois-ci la liaison entre le carbone et l'oxygène. Et puis le doublé qui était dans la double liaison qui va aller se rabattre sur l'azote pour former un doublé non-lion. Donc maintenant ici que l'on le voit bien, Ici cette partie de la molécule, c'était celle qui correspondait à la partie de l'acide carboxylique. Et bien ici, il n'y a plus de caractère acide. Donc si on met une amine en présence de ce composé, on va pouvoir faire une attaque nucléophile de l'amine sur le carbone fonctionnel. Donc pour bien bien insister, et bien ici cet oxygène il est très électronégatif, en tout cas beaucoup plus que ce carbone. Donc il va tirer vers lui les électrons, il va être chargé partiellement négativement, tandis que ce carbone qui est le carbone fonctionnel va être lui chargé partiellement positivement. Et donc il est électrophile et il va pouvoir subir l'attaque nucléophile du doublé ici de l'azote de l'amine. Et au même moment, simultanément, on va avoir ces électrons de la double liaison qui se rabattent sur l'oxygène de manière à former un doublé non-lion. Donc le produit obtenu cette fois-ci, donc le carbone fonctionnel, qui porte maintenant l'oxygène qui porte ses trois doublés non-lion et la charge moins. Ensuite l'azote qui est lié ici au carbone fonctionnel, qui porte deux hydrogènes et son groupe R' et enfin cette partie de la molécule qui était aussi du DCC et qui n'est pas modifiée. Pour être complet, il faut bien mettre un plus sur l'azote, vu qu'il partage maintenant son doublé avec le carbone pour former cette liaison. Donc en suivant les électrons, ce doublé ici est venu former cette liaison pendant que simultanément, ce doublé ici qui était présent dans la double liaison est venu former un doublé d'on-lion sur l'oxygène. Alors à l'étape suivante, pour bien voir tout l'intérêt de l'utilisation du DCC, on va proposer d'abord un petit transfert de protons à l'intérieur de ce composé où ici ce doublé va aller attaquer cet hydrogène de manière à libérer ce doublé d'électrons qui va revenir ici sur l'azote pour obtenir ceci. Donc on a la partie issue de l'acide carboxylique avec l'oxygène qui porte la charge moins. Maintenant ici en bas, on a l'azote qui porte en doublé non-lion un hydrogène et le groupe moins R'. Et puis de ce côté de la molécule, on voit apparaître, et c'est ça qui est intéressant, un excellent groupe partant. Donc cet azote, lorsqu'il a capté ici l'hydrogène, maintenant il a partagé son doublé, donc il porte une charge plus. Donc si on regarde maintenant le mouvement des électrons, on a simplement ce doublé qui est venu capter ce proton et donc qui a formé cette liaison, et ensuite ce doublé qui est venu se rabattre ici sur l'azote. Donc ce qu'on voit apparaître ici, c'est ce composé-là, qui est lui un excellent groupe partant, et on va voir ce qu'on obtient lorsque l'on va reformer la double liaison CO de manière à revenir à la mine. Donc ce doublé se rabat ici entre le carbone et l'oxygène pour former la double liaison, et là c'est le meilleur groupe partant qui s'en va, donc c'est celui-ci, et c'est ce doublé d'électrons qui va se rabattre ici entre le carbone et l'oxygène, pendant que simultanément, l'azote ici va récupérer par ce doublé un doublé non liant. Donc on obtient finalement l'amide qu'on voulait synthétiser, donc voilà l'oxygène, sa double liaison avec le carbone, et puis ici l'azote qui porte un hydrogène et le groupement R'. Et ici, un oxygène qui est en double liaison avec le carbone, et de chaque côté du carbone, exactement la même chose, un groupement NH qui porte le groupement R'', pareil ici, de l'autre côté. Donc on regarde le mouvement des électrons, donc on a ici ce doublé qui est venu se rabattre pour former cette double liaison, et ensuite, on a ce doublé qui est venu former cette double liaison entre le carbone et l'oxygène, pendant que simultanément, ce doublé ici est venu se rabattre sur l'azote pour former le doublé non liant. Et donc finalement, on obtient bien l'amide désiré, et ce composé qui est la NN du cyclo-exiluré. Donc voilà pour tout le mécanisme de synthèse d'un amide en présence de DCC. Donc ce qu'il faut bien bien retenir, et j'insiste, c'est qu'en fait l'utilisation du DCC permet à l'amine, qui est ici, de fonctionner en tant que nucléophie sur le carbone fonctionnel de l'acide carboxylique. On dit en fait que le carbone fonctionnel de l'acide carboxylique est ainsi activé. Donc maintenant qu'on a vu le mécanisme, on va voir quelques applications, et une des applications très 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 communes de l'utilisation du DCC, et bien c'est entre deux acides alpha-aminés pour former une liaison peptidique. Donc on reconnaît dans notre produit de départ, ici l'acide carboxylique, et ici l'amine. Et en présence de DCC, on va pouvoir former une liaison peptidique entre ces deux acides alpha-aminés. Alors avant de voir ça, on sait que pour la synthèse peptidique, il faut être un petit peu vigilant, parce qu'en fait, et bien ici on a bien un acide carboxylique, mais ici aussi on en a un. Et puis ici on a eu la fonction amine, mais ici aussi. Donc il faut sélectionner les fonctions acides carboxyliques et amines que l'on veut faire réagir. Donc il faut en fait protéger les autres pour qu'elles ne réagissent pas. Donc ici, sur cette partie de la molécule, on va ici protéger cette fonction amine, en remplaçant ici cet hydrogène par un groupe protecteur de la fonction amine. Et de l'autre côté, on va protéger cette fonction acide carboxylique, par exemple ici, en remplaçant ceci par un groupe protecteur de la fonction acide carboxylique, qui peut par exemple être simplement un groupe alkyl, de manière à former ici une fonction ester. Une fois qu'on a bien protégé en fait nos deux fonctions, et bien c'est bien celles-ci qui vont réagir. Et alors il y a une manière assez simple de penser maintenant la formation des amines entre un acide carboxylique et une amine. Il suffit de penser à une élimination d'eau. Donc ici j'ai H et j'ai OH, et je vais faire comme si j'éliminais tout simplement H2O entre mes deux composés. Donc ici je vais mettre moins H2O. Alors en fait on sait que ce n'est pas ça qui se passe, on a vu le mécanisme, mais c'est juste une façon formelle de se représenter la formation de la liaison peptidique. Donc qu'est-ce que j'ai ? J'ai ici l'azote avec ici son groupe protecteur de la fonction amine, j'ai ici le groupe R1 qui n'est pas modifié, et ici j'ai la double liaison CO de l'acide carboxylique, avec ici normalement, en éliminant le OH, et bien je vais tout simplement lui lier ici l'azote de la fonction amine. Et je recopie le reste de la molécule avec ici l'acide carboxylique protégé avec son groupe en protecteur. Donc je reconnais bien dans mon produit final ma fonction amine 2, et ici ce qui m'intéresse, la liaison peptidique. Donc alors juste pour préciser, et bien en fait c'est l'équipe du docteur Sheehan, qui était dans les années 50 au MIT, qui a réalisé en premier cette synthèse des amides en présence de DCC. Et alors ce qui est très très intéressant en fait, c'est qu'il a eu l'idée d'utiliser le DCC pour une autre synthèse qui est la synthèse de la pénicilline. Et donc on va voir ici son application. Donc ici on a le sel de pénicilline, et on reconnaît dans le composé de départ, ici la fonction acide carboxylique, et ici la fonction amine. Et de la même façon, et bien en fait on va imaginer qu'on fait simplement une déshydratation. Donc on prend ici entre l'acide carboxylique et l'amine H2O, on enlève formellement H2O, et on crée ici la fonction amide qu'on voulait. Et alors on voit dans ce composé final, ce cycle ici a quatre sommets, où on a trois atomes de carbone et un azote, avec un atome de carbone qui est engagé dans une fonction amide. Et on a ici le carbone en alpha, et ici le carbone en bêta de la fonction carbonyl. Et bien ça, ça s'appelle le noyau, ou le cycle de bêta-lactam. Et ça c'est très intéressant en fait, la synthèse de ce noyau a été très intéressante, parce que le bêta-lactam, et bien c'est le noyau qu'on va retrouver dans tous les antibiotiques de la famille des bêta-lactamides. Et donc c'est encore le docteur Sheehan qui a réussi à synthétiser pour la première fois la pénicilline comme ceci, il a fait ça en 1957. Il faut savoir qu'à l'époque c'était vraiment une synthèse qui était très 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 difficile à mettre en oeuvre, il y a beaucoup de laboratoires qui travaillaient dessus, et le docteur Sheehan et ses équipes a réussi à le faire pour la première fois, donc en 1957. Et pour expliquer en fait toute l'histoire de cette recherche, de cette synthèse du noyau de bêta-lactam, il a écrit un livre qui s'appelle The Enchanted Ring, le noyau enchanté, ou l'autre histoire de la synthèse de la pénicilline, et il explique toutes les difficultés, et tout ce qu'il a dû mettre en oeuvre pour réaliser la synthèse de la pénicilline. Sachant qu'il y a beaucoup de laboratoires qui en avaient carrément abandonnés tellement ils trouvaient ça difficile. Donc voilà ici pour la synthèse de la pénicilline, et pour la formation de ce noyau qui est le bêta-lactam, et dans une vidéo suivante, on en dira un petit peu plus de toute cette famille d'antibiotiques, qui est la famille des bêta-lactamines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !